bon je vous fais encore une petite vidéo intro comme vous avez l'habitude ce que vous allez voir après bien sûr comme vous savez ces choses qui sont passées bien avant je suis très très en retard parce que là je viens de finir mon montage et j'avais trop envie en fait de vous parler du montage que je viens de faire cela c'était vraiment une vidéo de fête de musique vous allez voir donc je serai sûrement pas mon utilisé pour celle là bref de toute façon on en reparlera tout ça j'en ai marre de cette monétisation qui me fait chier au niveau des musiques et tout bon bref on en reparlera et d'ailleurs il vient de chanter quoi vas-y chante oh vas-y nonette non c'est pas de ma faute attend c'est pas de ma faute à moi c'est pas de ma faute alors bref vous allez voir tout ça dans la vidéo qui suit ce que comme là je viens de faire la montage du collier alors la tête parce que je fais mon montage tranquille c'est bien que vous sachiez un petit peu ce qui se passe en vrai en vrai là je viens de me poser trois quatre heures sur le canapé en train de faire mon montage comme d'habitude vous avez quand même l'habitude voilà mais au moins vous savez comment ça se passe donc là je viens de finir le montage de la vidéo vous allez voir juste après alors je vous spoil un petit peu où on est je suis très en retard parce que du coup là dans mon montage vous n'avez pas encore les sources d'eau chaude il n'y a pas le ski enfin le deuxième ski la deuxième journée de ski vous n'avez pas les sources d'eau chaude à Zujar où on s'est fait coursé par les flics ouais ça c'est à couillard mais bon bref on va pas tout spoiler vous verrez ça dans les prochaines vidéos encore une fois et par contre j'ai vraiment des super moments la rencontre avec Guéno allez voir aussi du coup ce que j'ai moins fait de pub j'en ai juste parlé vite fait vous allez voir attendez j'en ai juste parlé vite fait dans la vidéo la chaîne de amélie qu'on a fait l'anniversaire vous allez voir et de clément qui s'appelle rapido wild life donc r a p i d o et plus loin wild w i l d life l i f e voilà donc allez voir leur vidéo franchement leur chaîne si puis abonnez vous si ça vous branche et regarder un petit peu je vous spoil un petit peu le spot où on est là actuellement c'est plutôt une tuerie on est au bord d'un petit lac à côté de à côté de l'orca pas très loin de l'orca j'avais fait une petite publication facebook oui d'ailleurs pour tous les gens qui veulent nous suivre un petit peu plus à l'instantané aller voir nos publications les publications les publications que je fais sur facebook parce que c'est un petit peu plus dans l'instantané on va bien donc là j'avais même mis le point gps d'où on était et tout pour donc à mon facebook c'est bruno le long j'ai pas fait de facebook le gaulois sa famille nomade donc c'est mon facebook normal bruno le long envoyez moi les invitations et puis je vous réponds voilà et bisous puis je vous montre un petit peu le spot allez un petit spoil quand même bon voilà bref je vous je vous spoil un petit peu le spot alors on a rejoint il ya florent qui nous avait rejoint vous l'avez vu à san pedro je peux je peux filmer un peu ton campard franchement si vous voulez voir mais tout ça sera aussi encore une fois la prochaine vidéo je vous spoil un peu mais c'est pas grave donc là on a trouvé un petit coin on est trop trop bien on est au milieu de nulle part à côté de l'orca voilà on vous achète pas de coca ah oui les petits chiots qu'on poussait mais oui mais ils n'ont pas encore vu dans les vidéos les chiots ils sont né le premier mars et là on est le 13 mars ça tiens du coup tu vois gaia a dit arrêté que les petits chiots les petits chiots sont trop mignons quoi mais bon vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos le voilà le petit camtar de flot c'est une tuerie atomique un vieux merco franchement du vrai route alors ça je peux vous dire c'est du vrai route il a pété du coup c'est un plexiglas mais ça le fait ça le fait ça le fait alors je vous montre vite fait l'intérieur il est super ça c'est socket c'est un vieux toutou quel âge à la socket flot quel âge à la socket socket quel âge à 15 ans socket voilà il ya la petite pichou qui suit derrière et bah qui est né à san pedro vous avez vu les vidéos de san pedro qui s'appelle d'oli dali dali voilà dali donc ça c'est si vous avez bien vu mes vidéos quand on était à san pedro à alas négras j'avais filmé les petits chiots de david et du coup c'est un bébé attend des secondes mais j'ai fini c'est un artiste dali dali est une artiste 1 1 oui parce qu'en fait dali dali donc oui en quoi voilà voilà donc dali est un est un chiot de donc sa mère c'est quoi pas mais vous l'avez vu avec les shows avec david à san pedro regardez les vidéos de san pedro et django qui est et bah django vous le verrez dans des futures vidéos du coup les parties bon je vous montre un petit peu le cantard de 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 flo que je kiffe sur kiffe il est trop bien il y a de l'espace voilà ça c'est le plus important dans un camion un bon espace salon pour inviter les potos et là hier bah vous verrez ça dans les prochaines vidéos il s'est acheté une petite enceinte jbs je peux vous dire qu'à claque de chez claque et voilà au moins de la bonne qualité sonore avec sa petite capucine là haut le bon jambon qui sèche et ça c'est du route c'est du celle c'est ce qu'on aime nous c'est les camions qu'on kiffe avec le bon gros poil à bois je peux vous dire que ça le fait là c'est du lourd et les jeux filmés en grand temps que c'est encore mieux voilà donc en grand temps que ce que ça donne le camion de flot alors je remercie flot parce que c'est pas tout le temps que les gens nous laisse filmer et filmer leur camion c'est leur petite voilà c'est la baraque de chacun avec tu m'as dit jimmy hendrix en train de fumer on sait pas trop quoi je pense que c'est un pétard un petit arpé bon bah écoute voilà chacun son petit univers sa petite baraque et franchement la petite casa non 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 faites du bruit poinzo oui non mais attendez ça c'est une vidéo en fait que je fais juste avant l'autre vidéo donc elle va durer encore trois plombes là c'est pas possible ça vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos allez bisous à tous bon bon visionnage bon visionnage à tous et puis bah kiffez votre racine comme nous on le fait profitez de la vie la nature la nature elle est là pour nous la planète est là pour chacun profitez-en et kiffez votre racine j'allais dire des conneries encore donc je préfère pas dire allez bisous bon voilà pour nous ça va être le départ de ce super spot franchement un spot de rêve on l'a bien profité bah plus d'une semaine franchement un petit peu plus d'une semaine c'est vraiment petit spot sympa la pêche un peu de tout on a récupéré minoucière donc tout va bien et puis on va retourner sur marronnera toute façon là pendant un moment on va faire un petit peu à se promener dans le coin là avant d'aller au ski tout ça on reviendra sûrement ici du coup on va voir un petit peu autre chose et puis après sûrement qu'on reviendra donc comme d'hab on fait un petit tour du spot on ramasse tous les petits bouts de papier les papiers de bonbons que les gamins peuvent mettre par terre ils en foutent de la merde par terre les gamins donc voilà on ramasse un peu tout ce qui est normal comme on fait sur tous les spots d'ailleurs on a éteint les feux et puis on va ranger les branches on va repartir pour que le spot soit comme il était quand on est arrivé voire même mieux des fois c'est même plus propre on repart voilà tranquillement on va on va se monter les vélos tout bordel et qui bat toujours sous un méga super gros soleil au top ah désolé je viens de voir que mon écran était sale j'avais un petit peu de colle je viens de le gratter derrière désolé pour les images d'avant qui est un peu trouble voilà bon pour une fois vous voulez rigoler on n'attend pas minouche pour partir du spot le collier gps avait de la batterie on a été chercher enfin sab et liam ont été chercher minouche dans les montagnes dans les montagnes là où là ouais il était à 500 mètres à peu près du bus et bah là on est en punk qui le chat de léa tu vas vite lui acheter un collier gps à ton bordel là parce qu'il va pas nous casser les bonbons longtemps ah bah ouais mais nous c'est comme ça nous on prévoit rien bah ouais à l'arrache comment il fait chaud la petite rivière au moins on profite encore quelques instants de ces de cet endroit magnifique belle petite rivière la classe bon bah du coup vu qu'on n'a pas trouvé punky encore on va rester là cette nuit il est déjà 15 heures et quelques et puis bah on va aller faire un petit tour au lac où j'ai fait les sauts là on y retourne ça va remontrer à ceux qui connaissent pas moi par contre moi par contre je suis pas sûr si parce qu'on va te jeter dans l'eau ouais parce qu'elle est un peu fraîche quand même regardez le beau barbeau dans l'eau là je sais pas si vous le voyez si on voit juste au bout de mon doigt là hop ah bah c'est ce qu'on a mangé l'autre jour tu vois pas là on voit bien là il avance là regarde hop il remonte si là bas là bas au fond génial bon bah comme avec tobias et ophélie et romain va falloir passer le petit cours d'eau maintenant bah ouais tranquille tranquille parce que la neige elle est trop molle pour moi j'y vais mais j'ai peur on a le droit de nos copains les moutons et les chèvres de l'autre côté sympa il y en a même là bas regarde ils partent là bas on va pouvoir se poser là bas ouais ouais bah laissez partir oh le délire il y a un reste de pédalo ouais ha ha allez au boulot faut le déferrer un pédalo ouais il doit être mort ouais il doit être mort et la chaise bah oui c'est les sièges les dossiers des sièges oh si il doit être mort la petite coccinelle je l'appelais bouchy pourquoi bouchy il y a un dessin animé alors maintenant tu dois mettre ton doigt en l'air et si jamais elle s'envole c'est à dire c'est signe de beau temps on voit tes ongles tout noir bravo c'est bien c'est de mauvais temps à redescend et là bas on a un espèce de groupe de mouettes là bas mais on le voit pas avec le téléphone d'ici j'ai zoomé pour voir mais elle avait un peu ouvert les ailes là on voit pas il y a un groupe de moites énorme là bas là elles sont posées mais ah ouais il y en a partout partout c'est un truc de ouf on voit pas au téléphone à mon avis un truc de mal là bon bah nous voilà sur le retour avec un petit soleil couchant bien sympathique une bonne petite après midi vraiment sympa ce petit spot franchement très apaisant très relaxant ça fait du bien en mode berger regardez Lili la petite bergère hein Lili la petite bergère la petite bergère on est en petit comité ce soir du coup vu qu'on a attendu punky toute la journée puis punky est revenu quand même attends j'ai filmé je sais même plus non je crois pas en tout cas punky est revenu donc on va tenter un truc alors on va tenter en fait d'ouvrir un de nos derniers bocaux de la maison qui traînait dans les soutes il y en a deux bon bah on va voir ce que ça donne espérons qu'il soit encore bon franchement je mise pas trop dessus mais on verra bien non je suis pas super confiant et bah du coup je viens de l'ouvrir et bon bah attention en vidéo la couleur ça fait un truc bizarre mais ça sent bon ça sent le chou donc ça a l'air d'être mangeable on va le faire chauffer et puis on va sentir on va goûter comme on fait toujours même pour la récup nous c'est comme ça qu'on fonctionne il n'y a pas de date il n'y a pas de tout ça on s'en fout nous on goûte on sent si ça nous convient bah c'est que que notre notre instinct notre organisme nous a dit de le manger et puis voilà du coup on le mange et on est très rarement malade allez on va essayer le deuxième tiens tu me filmes par contre il a pas pchité bon bon alors est-ce qu'il va pchité lui ah lui il est déjà plus il est déjà plus costaud ah il a pchité lui donc c'est que donc ça c'est des bocaux qui auraient à peu près 2 ans quoi en fait on sait même pas depuis comment on les avait dans la cave si c'était à la fin tu sais c'était on avait fait avec la récup de carottes et tout ça c'était juste avant de partir ça sent très bon il a été stérilisé il n'y a pas de l'air de passer le point ouais à part un petit peu pétarader la nuit peut-être que à part ça tout ira on verra demain on va récupérer les gaz pour les côtes on va mettre les gaz dans le réservoir bon allez je vous laisse là dessus donc donc si demain vous n'avez pas de vidéo de la journée de demain c'est qu'on est tous cloués au lit avec une courante non non on déconne pas mais non demain on va avoir taille taille ouais espérons que taille taille va bien aille mieux ah oui je vous ai pas dit en fait taille taille il est parti au véto le petit taille taille et ouais parce qu'il a chopé samedi déjà demain il a chopé demain on est quel jour demain il a chopé sûrement la pario paro parvovirus un truc un peu costaud et ça touche surtout les chiots on va dire pas vaccinés donc voilà je rassure quand même pour les gens pour la vidéo on va faire les vaccins qu'il faut maintenant ben oui ben non donc voilà ben taille taille moi je suis sûr que ça va aller c'est un costaud le taille taille il y est depuis hier matin on va le voir demain voilà il faut les attendre 48 heures donc si vous renvoyez taille taille dans les vidéos c'est que tout va bien ouais on a pas une nouvelle alors si vous le voyez plus bah pas une nouvelle pas une nouvelle non mais non ça va aller bon comme c'est l'anniversaire de Diadiah aujourd'hui on lui a fait un super gâteau alors comme c'est le café pour rigoler on va lui ramener ça on peut l'allumer maintenant tu crois ? ça fond assez vite enfin ça bon bah vas-y ce sera galère sinon et laissez la place à papa pour ouvrir la porte et vous parlez pas chut non sortez pas on a dit c'est papa en premier je crois qu'il faut le pencher par là allez vous suivez ça va ça fait un peu bruit joyeux anniversaire 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 ah pile poil on a pas eu le temps de faire un gâteau merde c'est quoi ce bordel ? je suis vite sorti du camping-car de Nadia où on prenait le café puis il y a un monsieur un papy qui est là et les enfants sont allés voir on va voir ce qu'il fait il y a des oiseaux alors on va voir ce qu'il fait le monsieur ça a l'air intéressant ça a pas été évident de parler en espagnol mais il prend des oiseaux ah ouais oh génial il leur met des bagues ah ouais voilà le monsieur les oiseaux on va voir ce qu'il fait on va voir ce qu'il fait on va voir ce qu'il fait les oiseaux les oiseaux les oiseaux et tout ça il les mesure et tout voilà c'est un monsieur qui recense et comment était le yama ? je sais pas ce que c'est comme oiseau il est beau hein ? il veut pas qu'on approche trop alors qu'est-ce que c'est comme oiseau ? c'est pas du tout ah le livre des oiseaux on en avait un j'adore ah là il y a un petit cours d'ornithologie c'est comme ça qu'on dit hein les oiseaux l'ornithologie ? ah ça intéresse tout le monde tout de suite alors tu sais ce qu'il fait là mon Jojo ? il recense les oiseaux c'est à dire en fait il il essaye de savoir qu'est-ce qu'il y a comme race par ici et il prend des mesures pour voir après s'il lui met une bague ? ah ok alors là il nous montre ce que c'est il nous montre ce que c'est comme oiseau ok comment est le yama ? comment est le yama ? ici c'est verdecillo ah verdier ici c'est verdecillo ah ok intéressant ça il faut pas serrer trop fort dis donc alors là il a un petit rouge-gorge en invierno l'hiver ? winter oui winter ah ok ils sont ici en hiver et après ils sont en hiver ouais c'est ça attends parce que là après tu sais quand ils mesurent il faut qu'ils se rappellent ils parlent pas en même temps j'ai l'impression ils mesurent l'aile complète après les plumes non faut être patient hein il y a des beaux oiseaux moi j'adorerais étudier les oiseaux les chants des oiseaux et tout j'ai vu ici autre pays ? autre pays ? d'Europa d'Europa ? ah Francie, Alemanie bah oui bah oui aussi en Espagne mais le plus normal c'est que c'est de d'un pays européen ah il va dans les pays européens normalement ? il fait combien là l'oiseau ? en fait il migre dans l'autre sens que nous quoi attends si rouge gorge nous on en a l'hiver moi je me rappelle dans la neige on en a plein les rouge gorge bah après il y a peut-être différentes sortes ah donc c'est peut-être parce qu'en été il fait trop chaud du coup c'est pas c'est pas ouais ouais c'est vrai viens voir vas-y tu vas le relâcher Juju attends non pas tous les deux après vas-y alors attends allez tu vas aller voir vas-y vas le toucher c'est vrai qu'il est genre de près comme ça t'as vu il t'a amené allez toi il te mord pas toi t'es amigo ça y est il est parti il mord mais il fait pas ah là il y a pas de dents génial alors c'est Liam tu vas la faire peur ouais tu vas la faire peur non ? non bah tu dois avoir peur de lui péter les pattes quoi ça va être Enzo qui va laisser faut juste ouvrir ta main ouvre ta main voilà nickel t'as des belles rencontres ça faut demander à un monsieur si je pourrais faire le prochain voisin bah ouais bah essaye de te faire pas lâcher bah essaye de te faire comprendre si tu veux bah non bah si regarde tu dis le nom c'est Aves tu dis possiblé Aves Niño Niña voilà tu vois il a compris tu vois il suffit juste de faire des gestes et et tu poseras ton bâton c'est Lily qui va retacher comme ça tous les doigts voilà 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 mets la main en arrière tu le regardes et quand tu le sens tu l'ouvres elle est où vas-y oh la oh c'est bon il est parti c'est bien la nette bon du coup j'ai pris le petit camion de Léa pour aller chercher Minouche heureusement qu'on a un collier GPS actif bon il est là Minouche on l'a retrouvé dans les oliviers ouais bon ouais il est là on l'a retrouvé dans les oliviers à 500 mètres du bus quoi depuis 2-3 jours il passait ses journées là-bas je sais pas s'il a trouvé une copine ou j'en sais rien et voilà bon du coup on va pouvoir partir allez à tout à l'heure allez on dit au revoir aux petits moutons et tout alors ce spot était vraiment dans le top 5 un super beau spot attendez tiens prends le téléphone chéri est-ce que là ça va impuyer un petit coup on va se mettre en première on va pas prendre de risque voilà on monte gentiment en première allez on va dire au revoir aux petits moutons voilà messieurs les moutons ouais c'est un mouton il nous l'envient il nous l'envient ouais ah euh cobra ou un truc comme ça non cabra c'est l'échèvre ouais cabra et l'autre truc je sais plus ouais je vous ai même pas filmé Robert on a fait connaissance avec Robert un mec qui venait tous les soirs sur ce spot là ouais c'était super sympa super sympa bon bref hein on peut pas tout filmer non plus on en filme déjà pas mal allez bisous on se concentre sur la conduite la sortie de ce petit village direction Vélez Malaga allez voir si taille 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 va mieux on fait un petit clavier et puis après on rejoint les potes Merin, Marot allez Obélix c'est reparti normalement il me dit de pas aller tout droit c'est bizarre bon alors là on grimpe en première hein ça grimpe normalement il me dit d'aller dans la petite rue à droite c'était bien en voiture ouais ouais normalement il me disait d'aller à droite mais bon alors je vais aller par là c'est trop risqué allez grimpe Obélix ouais ouais petit toutou là bon que je me concentre la route est étroite vous n'avez pas voulu mettre une roue dans le fossé quand même ça va marcher beaucoup moins bien ouais oh regardez il y a la Vierge Marie allez grimpe mon gros bébé alors là c'est à droite sinon on va à complejo turistico las mariolas y restaurante je sais mon espagnol est irreprochable bon comment que t'as trouvé ce petit spot ma chérie ? bah nickel on va faire un peu la bougeotte hein j'aime bien et puis je me dis c'est mieux de bouger avant qu'on se fasse virer comme ça on peut revenir ouais on viendra peut-être si on a l'occasion ici bon allez à plus nous allons aller voir Jojo qui a trouvé une cigogne il m'a dit qu'il a trouvé une cigogne oh mais non c'est une sorte de petite aigrette je ne sais pas comment on peut appeler ça moi on va aller voir ça allez je vais faire une petite pause mais je pense qu'elle va s'envoler si on s'approche ah ah bah tiens ça y est elle est partie tu vois là y est c'est envolé petit soucis avec Obelix j'étais en train de monter un truc et il a jamais chauffé autant que ça voyez là hop là il est monté vous voyez l'aiguille avec une doigt ici normalement il ne dépasse jamais le petit point du 80 là et en fait Dylan et Léa qui étaient derrière moi me dit mais il y a un truc qui a sauté en dessous et je viens de regarder c'est ma courroie de pompe à eau qui a sauté bon bah on va réparer ça on devrait se faire facilement normalement ah pauvre père j'aime pas le faire chauffer en plus va aller bon me voilà sous le bus qu'est-ce que tu fais là petit curieux toi ? tu viens voir sous ma jupe ? donc c'est bien la courroie il y a deux pompes à eau qui a sauté j'ai essayé de vous montrer ça donc voilà ça c'est l'entraînement du moteur on voit bien l'arbre de transmission à côté et du coup hop la pompe à eau elle est ici voilà donc on voit bien qu'elle a sauté et ça ne m'étonne pas parce que si on regarde bien en fait je peux la remettre comme ça à la main donc elle doit être trop détendue ouais là c'est plus que détendu même c'est quand même bizarre soit je ne suis pas sur la bonne courroie ici peut-être ça se fait qu'elle soit aussi détendue dis donc parce qu'en plus là il y a les deux courroies qui sont sur le même ah non la tension attend bon c'est vraiment bizarre cette affaire bon bref j'étudie tout ça et je vous tiens au jus parce que là c'est beaucoup trop détendu là il y a un truc qui va pas là ah non si je mets sur toutes les courroies ça fait la même chose d'ailleurs elle était placée sur celle là on voit bien le frottement ici là il y a rien et là bah c'est dingue ça ouais faut que je voie le souci là bon bah on va étudier ça je vous tiens au jus bon bah du coup on a remis la courroie détendue mais je sais pas pourquoi elle est détendue comme ça et puis on verra bien sur le spot pour essayer de voir pourquoi pourquoi c'est détendu à ce point là quoi voilà où en tout cas au moins ça a redescendu en température donc y a pas de soucis bon bah du coup on est reparti pour 20 bords on s'est fait virer de NERA et comment faire l'anniversaire de de Diadia pas être emmerdé avec le convoi on est encore je sais pas une bonne plus d'une dizaine de véhicules facile hein oh oui à mon avis on verra ça là-bas bah du coup on retourne à Vélez Malaga sur le grand parking où on était on était pas on s'était pas fait emmerder et puis on verra bien comme ça au moins histoire de passer au moins l'anniversaire Diadia allez c'est parti et la courroie bah je pense ça va tenir jusqu'à là-bas j'espère et puis bah là-bas c'est un grand parking vous vous rappelez du coup je pourrais bricoler tranquillement allez on y va la fidèle tradition des klaxons on voit les clopins dans le rétro derrière ah non on les voit pas trop encore Mano qui gueule comme un puto bon bah du coup nous voilà revenus sur notre super spot de Vélez Malaga en pleine ville faut croire qu'on l'aime bien ce spot bon on va dire qu'en désespoir de cause on est arrivé là on va pouvoir se faire un petit chaudron on a été taxé un petit peu de palette parce qu'on est arrivé un peu tard on a été taxé de la palette là-bas tiens Toto Roanou qui est revenu Yo ! on a été taxé un petit peu de palette aux voisins là-bas qui font un feu du coup on a ça pour ce soir bon ça va faire léger mais bon ça va le faire et puis bah du coup on va pouvoir attaquer l'anniversaire de Diadia alors il y a Benjamin et Marie-Ange de la chaîne Géo Trouve-Nous allez voir la chaîne Géo Trouve-Nous qui nous a ramené bah t'es pas obligé de te pousser hein qui nous a ramené un magnum de... c'est quoi déjà la barbée ? on voit pas la différence mais à côté d'une personne là ouais voilà ! bah non mais t'as choisi Mimi Matisse encore pire ! 3 litres de Fronsac 97 du Fronsac voilà ! 3 litres de Fronsac 97 alors si vous vous rappelez de Marie-Ange et... ça y est moi j'ai Benji Géo Trouve-Nous qui était avec nous une partie de... un moment en Espagne l'année dernière on avait fait El Rocho ensemble on avait fait Noël ensemble et c'est aussi qu'on avait monté la montagne là c'était super sympa là ah Caminito Del Rey ? ouais je crois que c'est ça ouais 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 on a fait... allez voir la chaîne de Géo Trouve-Nous et puis franchement il fait des petites vidéos sympas je suis un peu en retard désolé je suis en retard en tout cas à la vôtre à tous hein voilà c'est ça à tous les amis de Bruno, tous ses abonnés voilà tous les nomades, tout le monde et puis bon anniversaire à notre diadia quand même et d'ailleurs on se posait la question quel âge ? 42, 43 ? 43, voilà on croirait pas hein il me trompe pas à 5h ce matin voilà donc on va se faire un petit apéro pour l'anniversaire du diadia tranquillou il y a une petite pizza et un petit peu tout ce qu'il faut chacun ramène une petite bricole et puis ça le fait hein voilà voilà allez à tout à l'heure diadia les cadeaux diadia les cadeaux diadia les cadeaux diadia les cadeaux sinon on les prend pour nous hein bah ouais hein bon alors qu'est-ce qu'elle a eu de beau diadia ? qu'est-ce qu'elle a eu ? qu'est-ce qu'elle a eu ? on est retourné en arrière l'anniversaire de Loïc vous avez pensé au régime à diadia ou pas ? qu'il y avait eu combien te rappelles Mano ? 2 kg de chocolat ? 1,6 kg non ? alors ceux qui ont vu les vidéos avec les lovicards avec l'anniversaire de Loïc redites nous combien de kilos de chocolat il a eu ah 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 j'ai pu en aller les filmer ouais alors cadeau suivant des Manamams ouais les Manamams c'est pour Bruno des Manamams des Manamams c'est pas des Manamams des Manamams 3ème cadeau il est là DiCaprio les filles calmez-vous alors je vous donne son 06 c'est le 06 37 41 72 oh merde même ma femme a peu le pécho alors vous voyez comment je suis en galère c'est bon je l'ai en vidéo quand il s'est baigné dans le lac c'est bon oh putain attends Romain rassure-moi t'étais pas tout nu c'est vrai ? oh punaise ah ouais parce que je lui dis rassure-moi t'étais pas tout nu il dit presque alors 3ème cadeau des perles et des connecteurs pour pouvoir faire plein de créations que vous pouvez acheter sur la chaîne Carpe Diem Family contactez Diadia sur son Insta et son entreprise Carpe Diem Création son entreprise Carpe Diem Création attention chiffre d'affaires 150 000 euros par an déjà ça tourne bien les impôts les impôts c'est ça chute ça me fait penser un petit coucou à Messer pour la petite fabrication qu'il m'avait fait maison la petite bouteille d'orica lumineuse wow allez voir le facebook de Messer Messer Schmitt vous pouvez aller voir la grosse bouteille la future création ah ça ça ressemble à du Ophélaï Ophélaï allez voir les créations d'Ophélie sur son Instagram comment que c'est déjà ? bijoux d'Ophèle putain je m'en souviens ah t'as copié sur Messer toi elle s'est inspirée elle s'est inspirée waouh c'est chouette waouh madame qui boucle happy birthday Diagia bon anniversaire Diagia waouh c'est des bijoux d'Ophéla tu t'es vraiment inspirée de ma chaîne Messer ou pas ? non ? oh c'est beau et vous les trouvez où ces petites lumières avec le boitier là ? ça va faire trop bien dans mon copine Ah Ophéla ? vous les trouvez où ces petites lumières avec le boitier là ? c'est joli hein ? dans un final qu'après j'ai jamboulé ah oui 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 c'est pas le truc qu'elle a acheté ? ah oui ça c'est que fait avec du fil de fer qu'elle a formé à la main quoi ? mais c'est la lune ! c'est la lune ! y a moyen de voir ? ah bah c'est ça ah c'est super joli ouais c'est chouette là ohlala donc si vous voulez commander des belles créations aussi à Ophéla allez voir les bijoux d'Ophéla sur Insta c'est très joli elle fait des trucs super c'est super ma vidéo on fera un placement de produit non mais vous inquiétez pas je vous garantis qu'Ophélie ne me donne rien sur ce qu'elle va pouvoir vendre quand t'as reconnu Pierre Bellemare c'est Eurica ah ? partiellement ? officiellement ah officiellement par contre les dessous de table ça y va mais ce qui est bien avec Ophélie c'est qu'elle paye en nature ah 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 alors ça c'est le cadeau on appelle ça la claquasse de forain ça c'est la claque de forain bouquet de fleurs ouais ça peut être un bouquet de fleurs pour la saison prochaine bah y a un bouquet de fleurs le pauvre il est desséché le machin ah ça c'est pour moumouche on a moumouche en traficard c'est un moumouche ah de mentir c'est pour tes ébats sexuels t'aimes bien prendre des claques électriques ah pour la fessée la fessée Stéphane ? bon moi je m'arrêterai là ils verront la suite eh bon chance moi je veux voir Stéphane ? Stéphane ? tu veux qu'elle dure pas longtemps ? bah Diadiah on veut voir la par contre on veut voir Stéphane avec le string en cuir qui prend la claquasse électrique sur les fesses non il a un calçon avec les kamasutras lapins kamasutras ah dis bah on pourrait on pourrait finir la soirée avec un petit défi Toto je suis sûr il serait il serait le premier à tester le premier qui met son gland sur la grille on a pas de piles ouais mais c'est pas l'anniversaire parce que de mémoire on a pas de piles de mémoire de mémoire dans des vieilles vidéos c'est Toto qui avait testé le collier électrique ouais le collier à chien il nous faisait en fait comment c'était l'émission de matin sur TF1 là très tôt où il faisait tu sais les trucs de muscu là ça contractait les muscles ouais téléshopping bah ça faisait pareil hein t'as verré le muscle mais voilà si on la fait pas cramer comme lui en plus il y a pas de plan ce soir on va éviter que ce soit Malicia qui arrive ah des lanternes en plus regarde en plus il y a pas de plan mais là en ville si on le fait sur le parking ce sera nickel on l'a fait tout à l'heure non mais pour donner un point pour que la policière nous retrouve nickel c'est où les lanternes s'en veulent ils arrivent ce soir ils sont en bas là ah 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 ouais ouais bah tu te réveilles ma chérie bah on a été lui taxer une palette on a été lui taxer une palette ah 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 ouais oh merde oh là là c'est joli ouais voilà bah tu le diras avec la petite pluie illuminée avec la petite bougie avec la petite raquette bah y'ont c'est ce que je vais prendre un peu ouais la bougie la raquette manquent plus que les menottes ça va faire des sacs de soirée on en a pas besoin déjà il y a la bouteille lumineuse on se peut faire ce qu'on veut avec hein après des Malamams des Malamams creepy alors ceux qui savent pas ce que Diadia aime ouais bah maintenant hein bah du coup tu vas recevoir plein de colis de Malamams et d'ailleurs on parlait justement de faire peut-être un partenariat avec les M&M's si ça pouvait s'intéresser éventuellement ouais 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 ça serait pas mal hein ouais ça va être beau ça ça me mettrai demain alors le petit cadeau de toi nous et Malicia fais voir deux secondes attends je te le prends hop donc alors c'est un mug il parait qu'il y a un jeu de mots ah bah ça c'est un quoi ça c'est un toucan un toucan un toucan c'est un toucan c'est un toucan ah ça l'a dit ah you can toucan ouais ok et ça veut dire quoi ? tu peux tout faire ouais tu peux tout faire ça veut dire que le toucan il peut tout faire dans ce sens c'est ça ? voilà bah tout est rouge c'est un toucan c'est un toucan c'est un toucan c'est un toucan oh merde non pardon Shadia dit ok ça y est c'est bon mais non elle a oublié le cadeau c'est un paquet recyclé d'accord mais c'est quand même un paquet j'ai rien dit elle a oublié le cadeau de Sabrina bravo elle l'a pas eu moi t'as eu mon cadeau ce matin c'était un carré de chocolat petite gauloise je me démerdais avec ça c'est de la guerre comme à la guerre j'allais me dire Shadia Dian de toute façon à l'époque ils avaient une orange à Noël ils étaient contents alors pour un carré de chocolat c'est bon ça suffit non non il leur faut des biomanes des transformers ça va bien donc on sait pas ce que c'est ce machin là ça s'ouvre même pas plus si je l'ai fait dans le magasin il y a ma lune t'as dû trouver ça aux poubelles de mercadona ou de sais pas quoi non ? attends ça s'ouvre pas le truc bah non j'adore le... on va dire le faux vieillis tiens-le aidez comme ça ça va être pique assez la poudre de cannabis tu le fais quand c'est fermé et puis après tu le fais comment c'est leur... comment c'est votre chanson là ? c'est quoi d'ailleurs ? ah de l'encegne je vais chambon mais de l'encegne en poudre ? bien bien en conne je vais chambon j'ai achambo avec un gros mélo pas en bâton fais voir Lili oh putain c'est de l'encegne en conne frère c'est de l'encegne en conne Bon encore des bricoles pour faire plein de bricoles. Plein de créations qui ne servent à rien. Un tour de gazé, encore. Arrêtez d'acheter des attraperifs, ça ne sert à rien. Ouais, exactement. Ça vient d'un arbre du vide écarté d'il y a un autre. Ça marche même pas en plus. Même pour les enfants, ça sert pour ne pas faire rien. Ah, les attraperifs, là oui. Et les trois aussi. Oui, c'est vrai ma chérie. Après, je plaisante, continue à en acheter. Bah oui, non mais, t'inquiète. Ça va faire bling bling. Des perles d'or. Papa, la vérité sort des bouches des enfants. Oui, bah vous dites aussi beaucoup de conneries. Ça, alors là, là-dessus. Les petits connecteurs. Petits connecteurs, des connecteurs. Maman. Faut voir. Ah oui, ok. C'est pour relier de... La méro mama. La meilleure mama. La meilleure mama. Ah, la meilleure mama. Jolie. Wow, en espagnol. Faut voir. Bruno. Oui, nanini, nanini. Nanini, nanini, nanini. Ça sert à quoi, déjà ? Nanini, nanini, nanini. La mama. Quand il envoie des mots, du coup... Ça sert à fermer un bracelet. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça sert à connecter les deux parties du bracelet. Encore des Maman. Oh, t'es jolie Maman. On va mettre sur la balance. Encore un Maman. On n'a pas racheté le pour la balance. Mais t'en as pour premier. J'ai espéré monter sur la balance à Marie-Ange à 45 kilos. Ah, du gris, jolie. Du gris. Du fiul. En plus, il est fin, elle est superbe. C'est pas assez joli. Voilà, du coup, un bon anniversaire, Diadial. Elle a fini d'ouvrir tous ses cadeaux. Et puis, voilà. Ouais. Je veux trop court. Alors, la grande question. Est-ce qu'on fêtera le prochain ensemble ? Ah ah. L'anniversaire ? Ou est-ce qu'on sera dans un an à la même période ? T'es intérêt d'être là l'été prochain, parce que c'est nos 10 ans de mariage. Oh, faudesse. L'été prochain. Où est-ce qu'on sera ? Ben, on va trouver un terrain et on sera là. Alors là, seul Dieu le sait. En tout cas, si, on ne sera pas là. Si, il y a un Dieu. Oui, c'est vrai. Je m'excuse, je te l'ai donné avant, je ne savais pas. Bon, voilà, du coup, on a mis un petit feu en route, normal. Un petit chaudron. Puis là, on va allumer une lanterne. Allez, je fais une petite pause le temps que ça s'enflamme. Ça y est, la lanterne est allumée. Elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Et à un moment, elle va décoller toute seule. Ah, Diadia, il faut que tu fasses un vœu. Diadia, il faut que tu fasses un vœu quand la lanterne est allumée. Diadia, tu la tiens, c'est toi qui la décolle, non ? Tu la tiens du bout des doigts, dès que tu sens qu'elle s'envole. Je t'aime bien droite. Dès que tu sens que tu la lâches et qu'elle décolle. Dès que tu la lâches et qu'elle décolle. Oh, pardon. Bah, lâche un peu. Lâche un peu. Tu la lâches et qu'elle s'envole, c'est que c'est bon. Lâche un peu, ouais, je pense que c'est bon. Mais non, mais lève pas les bras. Oh là là, c'est pas ça. Non, il fallait lâcher et attendre qu'elle s'envole. Redescend, là, redescend. Il faut juste la lâcher, quoi. Allez, voilà, Diadia, pour voir. Allez, lâche, on verra bien. Voilà ! Ouais ! Et là, retombe sur Toto et elle brûle le camping-car. Oh, bah merde ! C'est les anniversaires, Diadia. Ouais. Allez, on vole-toi, Diadia. Montons ses tiens, ciel, Diadia. Ça, c'est mon mari. Bah ouais, il l'a dit. Je veux que ma vie normale continue. Par contre, t'aurais pu faire comme le dessin animé là-haut. T'aurais pu rester accroché. C'est super joli, parce qu'elle est épanèse en plus. Ça va loin en plus. Par contre, t'imaginais ton petit retour-ruc. Voilà, son retour-ruc. Oh, mais ça a trop fou, ça. Oh, le petit gâteau pour Diadia. Oh, le petit gâteau, 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 il y a quoi là-dedans, là ? Oh, c'est chaud ? Il y a du cannabis, dedans. Il n'a qu'à la sucre. Il n'a qu'à la sucre, pardon. Le beau gâteau ! Non, Billy. Tu n'auras pas du gâteau, Billy. Viens là, là-dessus. Non, non. Même pas. Tu peux là, tu peux là. Tu sais, pas de moi. Même pas, lui. C'est pas là. Non, 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 non. C'est une poupée. On a retrouvé notre tonton Roi-Dou. Ne regardez pas les vidéos de l'année dernière. En fait, c'est exactement pareil. Oh, merde, c'est fini ! Oh, putain, au moment où je... C'est pour les nouveaux abonnés, c'est bon, regardez. Bon, en fait, ce qui serait franchement bien, ce qui serait vraiment super, c'est qu'on a un truc qu'on n'a jamais entendu, qui s'appelle Société, tu ne m'auras pas. Ah oui, voilà. Ah, ah, ah ! On l'a rarement entendu. L'an dernier, on l'a rarement entendu. Alors, tous ceux qui ont vu les vidéos de l'année dernière, vous allez vous faire chier, c'est toujours pareil. En plus, c'est bien parce qu'il y a Antoine et Dylan pour la chine. Il y a juste qu'on a quelques rites. En fait, on a quelques rites de plus. Yaya. Et puis aujourd'hui, j'ai la fumée dans la gueule. Ah, putain. Ta mère, elle va dire, mon fils, arrête de dire des gros mots. Donc à chaque fois, je t'emmerdais avec Société, tu ne m'auras pas et... Ah, Hexagone. Hexagone. T'as eu pelé, la lila, 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 lila. Ah, merde, c'est quoi, Hexagone, du coup ? Hexagone, c'est... Ça te rappelle pas la soirée qu'on avait fait sur un parking d'aéroport ? Ouais. Te rappelle ? Ouais, bah écoute. Ça t'a pas empêché d'être un petit cochon, hein ? Oh, non, non, tu, 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 tu. Avec les Allemands, tu te rappelles ? Ah, c'est tort, là, on n'en est pas. Et avec les Anglais le 1er janvier. Les Anglais le 1er janvier, attends, je m'appelle. Ceux qui voulaient faire... Ah non, mais il n'était pas là, il était perdu. Ah oui, il était perdu, c'était Sabrina qui était avec nous. Ceux qui voulaient faire ménage à trois avec Benjamin. Ah ! Qui nous avait ouvert une bouteille de champagne. Ah, au 1er temps, à la garde. Ouais, qui nous avait fait... Ah oui, dans la foule. Vous n'avez pas ça sur la vidéo, quand même ? Dans la foule, dans la foule. Sabrina, le championnat est avec nous. Aller voir les vieilles vidéos pour trouver tous les dossiers comme ça. Attends, moi, j'ai changé de place là-bas, il y a une place libre. Alors, depuis tout à l'heure, il y a... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu Antoine... Moi, il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Ah, putain... On les a récupérés... Oui, mais moi, on m'aura pas... Je tirerai le premier... Et je viserai un bon endroit... J'ai chanté... Dix fois... Cent fois... J'ai eu... Et moi... J'ai crié sur tous les doigts... Ce que je pensais de toi... Vous êtes prêts ? Société... Société... Tu ne m'auras pas... Ce n'est des goulots... Ce n'est des goulots à mon père ! Oh ! J'ai marché sur bien des routes... J'ai connu bien du patin... Partout en ville dans le doute... Partout en attendant la fin... J'ai dû occuper ma ville... Par des grands uniformes... Qui étaient par de mon bilis... Et qui se prenaient pour des hommes... Je chante trois cent fois... Je réponds des voix... J'ai crié sur tous les doigts... Ce que je pensais de toi... Société... Société... Tu ne m'auras pas... Parce qu'on est des goulots à mon père ! Parce qu'on est des goulots à mon père ! Prompez-le ! Tu m'apprends garde à ta peau... A ton fricat... A ton boulot... Car la vérité va voir... La nature fleurira... Mais en attendant... Je chante... Et je te crache à la gueule... Cette petite chanson méchante... Je t'écoute dans ton fauteuil... Dans mon verre, mon verre ! Je chantais des fois sans foi... J'ai oublié dans l'endroit... J'ai crié sur tous les doigts... Ce que je pensais de toi... Société... Société... Tu m'auras pas... Parce qu'on est des goulots à mon père ! On a oublié les paroles... Mais on s'en fout... On chante quand même... Et pourquoi on est là ? Parce qu'on est des goulots ! Parce qu'on est des goulots ! On va pas faire ça ! En gros ! Très grandir... Très grandir... O.O.O.O.O.O. Tu as besoin, toi ! Tu as besoin... Ils pleurer pas ! Voilà l'habitude ! La France, en vue de sur... La France est un pays de flics... À tous les coins de rue en noir... Pour faire régner les membres publics... Ils assassinent impunément... Tu peux changer flics par Policia ou Wardan ? Quand on exécute au mois de mars De l'autre côté les Pyrénées Un anarchiste du Pays Basse Pour lui apprendre à se révolter Bah tu vois on parle de l'Espagne finalement Ah oui Ah oui c'est vrai on boit la bouteille de vin de... Oui Elle est très très bonne C'est pas mauvaise Les sous-chignes dans l'hexagone Parce qu'on fait de mieux en ce moment T'es contente Diada de ton petit anniversaire ? Oui Parce qu'on est dégueulois Tiens 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 Je la mettra celle-là aussi Bah oui je mets tout On leur a dit à des mois d'abri La télé dans les journaux Pour ne pas se découvrir d'un film Que le printemps c'était pour bientôt Les vieux principes du 6ème siècle Et les vieilles traditions des villes Ils les appliquent tous à l'aise Ils font pitié ces imbéciles Ils se souviennent au mois de mai D'un sang qui coule à rouge et noir D'une révolution manquée Qui faillit renverser l'histoire On se souvient surtout de ces moutons Ils n'ont effrayé pas la liberté S'en allant voter par millions Pour l'ordre et la sécurité Ils commémorent au mois de juin Un débarquement de Normandie Ils pensent aux bras soldats ricains Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri les bons Les français triaient vif pétain Ils étaient bien planqués à Blond Qu'il n'y avait pas beaucoup de chamboulins Êtes-nous sous le signe de l'hexagone Ils ont parlé de gloire en vérité Et le roi les compte sur son trône Je ne dis pas qu'il n'est pas octuier Le roi est au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires De feux d'artifice et de flonflon Ils pensent oublier dans la bière Qui sont gouvernés par les coulons Au mois d'août c'est la liberté Après une longue année d'usine Écrit vive les congés payés Ils oublient un peu la machine Voilà c'est pour ça qu'on est dégagé On comprend maintenant pour se dégager On espère que c'est super propre Arrêtez vos connes C'est super là En septembre on assassine Un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine Ils ne sont pas nombreux à gueuler Ma tête jeune Elle ne m'abandonne jamais Je la trouve encore plus belle Quand elle s'habille en reggae Elle me suit A chaque voyage loin d'ici Elle est ma lady Après je ne chantais pas trop bien Sinon il m'identifie comme une reprise Ça m'est arrivé une fois avec une chanson Là tu dis merde il est sérieux lui A chaque voyage loin d'ici Elle est ma lady Avec elle je fly ouais Je vois comme un râteau là-haut Je fly ouais J'entends sa mélodie Je fly ouais Elle me donne je comprenne Je fly ouais Elle me donne je fly Je fly ouais Faut apprendre à lire aussi Je suis un peu petit Je suis un peu petit Je suis un peu petit Attends comment T'es gentil Elle me fait le coupé de Oui Un ado à qui l'on proposait Un simple Bédo Il repris la panne C'était sympa Juste d'une chaque fois Ça ne mènerait pas Autre départ On a dit chute Pardon Je suis en train de mourir Ce jeune ado à qui l'on proposait Le simple Bédo N'en reste pas de panne Le simple Bédo Ne faisait plus larmes Il fait bientôt Passer la plus bien Et c'était sympa Ça y est on va émermer Pourquoi tu l'as pas fait un tiers ? Attends mais si Parce que j'ai trop mal au doigt Ah c'est clair Attends Ah bah bravo Le guitariste qui a mal au doigt Bon ce matin on se réveille Sur notre petit spot Là tranquille Notre parking Et puis vous allez Ah non vous allez pas voir d'ici Je vais vous montrer On voit un petit peu là-bas Je vais zoomer Hop Voilà les caisses bleues Que vous voyez au fond Avec la voiture C'est des pigeons Ils vont lâcher 1500 pigeons Dans d'ici 10 minutes Un quart d'heure Donc on va aller voir ça Puis on va aller filmer ça Ça va être sympa Les gamins sont déjà là-bas Pour aller voir Allez puis après ça va être café Du coup vu qu'on est réveillé Qu'on a un bon petit café Que Dylan a fait ce matin On va pouvoir aller voir Le lâcher de pigeons Les gamins sont déjà là-bas Allez on y va Bon il fait gris aujourd'hui Mais ça demande peut-être A se lever On va voir Ah il peut pas faire beau Tout le temps Allez on va aller voir Les petits pigeons Les pigeonnettes Les pigeonneaux Hola Buenas Hola No problem for movies Si si Merci Oh la la Tous les pigeons Le monsieur donne un Ah c'est pour quoi faire ? Non c'est juste pour les enfants ? Hein ? Ouais Donne un petit gâteau aux enfants le monsieur Gentil Super gentil Ah les pommes Quelqu'un avait une pomme ? Quelqu'un avait une pomme ? Oh non Non Ah bah allez Gracias Gracias C'est gentil monsieur On va aller voir les pigeons là-bas Quoi ? C'est marrant hein ? Apparemment ils ont dit Il y en a 1500 Il y en a encore plein là dis donc On va essayer de ne pas les effrayer Eh bah dis Il y a du monde là-dedans Tu peux aller me ramasser ça là Jojo ? Pourquoi tu viens le jeter par terre ? Non mais non J'ai à part terre Ah non non Mienne, viens voir Attends on rentrera plus tard Mets-toi de ta poche Mienne, viens voir l'arbre Ça veut dire Oui On va du On aurait dû faire le coup de marrant C'est allez on vous dit pas combien il y en a Découvrez combien Ah ouais Essayez de compter au moment les pigeons sortent Il y en a quand même Dans les commentaires on vous dira 1500 t'as dit ? Ouais C'est ce que je fais avec les commentaires Ouais bah ça serait Ça aurait été marrant ça Bon là ils sont en train de les mettre en colonne comme ça Pour sûrement que ça soit plus facile pour les ouvrir Pour ouvrir Pour ouvrir rapidement quoi Ouais Donc il nous a dit que c'était des palombras Quelque chose ? C'est pigeon voyageur Pigeon voyageur Ils ouvrent peut-être les trois tels Et il n'y en a pas 1500 Il y en a 1100 en fait C'est trompé Non ils ouvrent les petits trappes bleues là je pense Tu vois C'est déjà moi qui avais mal Ouais Ouais Benjamin il est nul en espagnol Mais je suis pressé de savoir où est-ce qu'ils vont après et tout Les pigeons quoi C'est en général pigeon voyageur C'est Tu les lâches en gros Et ils reviennent à un endroit Qu'ils connaissent quoi Normalement Ils pensent que c'est lourdi Ouais 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 Bah attends quand ils auront fini peut-être Imaginez Imaginez dès qu'ils ouvrent les 1100 pigeons Ça fait comme Hitchcock Le film des oiseaux On se fait attaquer et tout On se fait dévorer Il lâche des pigeons Ça tourne mal Monsieur nous a demandé de reculer Parce qu'apparemment ça fait du Ça fait du grabuge Ça va faire du grabuge Il nous a fait signe Ça va sortir Allez hop Ça commence Bon bah dis Ah ouais Regarde monsieur Il galère un peu là-bas Oh Allez Il commence à tout sortir Sur là-haut Oh là là regarde Putain Il nous a dit qu'ils allaient aller par là Ah ouais Il y en a là 1100 pigeons Impressionnant Allez hop Et s'il y en a un qui est roupille Ils ont le GPS Pour le vent La température actuelle est de visite Attention Il y en a encore un au milieu Allez hop Ah la dernière caisse ça ne souffre pas La dernière caisse qui ne souffre pas Elle est coincée Ils vont se retrouver quand même Ça y est C'est bon Ouais 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 Ils ont l'instinct quand même Allez hop ça y est Donc ici on les Ils se barrent dans une sauce Non ils vont se retrouver Ouais ça y est regarde Donc on les voit là-bas Ils vont se baigner en bas C'est marrant ouais Quand on les va Ça y est À faire un Ouais C'est incroyable Je crois qu'ils allaient par là-bas Parce qu'ils vont nous faire Joli hein Le monsieur est en train de nous expliquer En fait que les pigeons Et bah du coup Alors là ils vont à l'Almeria Donc je ne sais pas combien de kilomètres Mais pas beaucoup Et petit à petit Ils leur font aller de plus en plus loin Et là ils voudraient Ils voudraient finaliser Par les emmener au Portugal À Porto Et à Lisboa Et qu'ils reviennent à Almeria C'est le principe du pigeon voyageur De toute façon qu'on utilisait Il y a très 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 longtemps Pour les messages Pourquoi j'ai une frontale sur le front ? À votre avis ? Bah oui Il va falloir faire un peu de mécanique Ça tombe bien Il pleut Comme ça Ça va m'occuper On va aller voir du coup La courroie qui est détendue Pour la pompe à eau d'Obilix Heureusement J'en ai une d'avance C'est cool Et puis bah Je vais essayer de vous faire des vidéos En faisant la mécanique Mais c'est un peu chiant Faire des vidéos Mais bon Je vais quand même essayer Voilà Allez bisous à tout à l'heure Donc voilà Je vous explique le délire En fait Il faut que je démonte Toutes ces C'est à peu près Huit écrous là Que vous voyez là Pour pouvoir Détacher le plateau Qui est là Comme ça Parce que le En fait l'arbre de transmission Qui est là Est coulissant Et comme ça Je pourrais sortir la courroie Parce que sinon La courroie Et bah bien sûr Elle est prise Autour Vous voyez Ici De l'arbre Donc je ne peux pas la sortir Donc voilà On va dévisser tous ces boulons là Pour pouvoir la sortir Allez A tout de suite Donc voilà J'ai désaccouplé Le plateau Qui est là Vous voyez bien Ce qui m'a permis De sortir La courroie De Voilà Donc la courroie Donc la courroie est là Donc maintenant On va essayer De la comparer Avec la nouvelle Pour voir Bon bah du coup J'étais en train De faire la mécanique Je peux vous dire Qu'on est vite rentré Avec Benji Heureusement Il m'a filé un coup de main Regardez ce qu'il se passe dehors Un orage qui a éclaté Avec des beaux éclairs Ouais Je peux vous dire Que je suis vite Je suis vite sorti de sous le bus Ah bah là Ça va être la piscine Bon là on a même pas eu le temps De rentrer les chaises Et rien Ah bah c'est pas On a pas souvent de l'appui En espagne On en passe plein Quand même En fait on est juste Après le live Qu'on a fait Du coup Et pour une fois C'est pas nous C'est pas nous Qu'on vient embêter C'est nous qu'on vient aider En même temps C'est normal On l'a pas fait de feu Et regardez Là-bas Il y a la politia Ils embêtent les voisins En fait le voisin À qui on a pris une palette Pour faire notre chaudron hier Bah du coup Ils viennent le faire chier Parce que là Il a fait un gros feu En même temps Lui il est pas super malin Il fait un gros feu par terre Écoute hein Il tente hein Hein On l'a déjà fait On l'a déjà fait Voilà Donc là pour une fois Voilà Pour une fois C'est pas nous Bon bah c'est cool Ça fait plaisir En fait du coup Dylan il a dit Si jamais Si jamais ils viennent nous voir Bah il ouvre la porte comme ça C'est un petit peu Coucou En fait c'est presque mieux comme ça Ouais Au moins tu ressens de quelque chose Là maintenant T'es pas jaloux Fifi Il a plus de temps que toi Ouais mais non Je préfère pas en avoir C'est plus propre Vous savez quoi ? En fait sur ce parking Il y a des animaux étranges Ils traînent Alors là on a retrouvé De porcinets Porcinets où es-tu ? Les enfants Comment t'arrives-vous ? Fais-nous scoobidou Fais-nous scoobidou Fais-nous scoobidou porcinets Et c'est quoi ce personnage en fait ? Eh man, c'est Strabidou ! Ah, c'est Strabidou ! Strabidou, c'est le neveu de Scooby-Doo ! Non, là, il faudrait faire la voix de la vie sorcière ! Ah, ça y est, ça va ? Ah, je suis là, je suis là dans l'enfer ! Ah ! Nous montrons aux petits-enfants, parce qu'il y a plein d'enfants qui regardent mes vidéos. Les petits-enfants qui regardent ma vidéo ! Ah, des petits-enfants, il faut penser à ce que ce monstre-là ! Vas-y, enlève ton masque ! Ce n'est que Benji ! Retire ton masque, quand même, qu'on voit que c'est toi ! Pour tous les petits-enfants qui me suivent sur les vidéos ! Avant, j'étais un jeune clown, mais maintenant, je fais plus peur aux enfants, maintenant, j'ai vieilli ! Vous savez, c'est pas simple ! Est-ce que je vous fais peur, les enfants ? Non ! Mais vous voyez, je fais plus peur ! C'est pas marrant ! Moi, j'étais un clown qui fait peur ! Excellent ! Non, vous ne saurez pas que c'est vieux, trouve-nous ! J'ai honte, j'ai honte ! Ah non, remet le masque ! Oh putain, les enfants, vous avez peur ! J'ai honte, j'ai honte ! C'est qu'il me suque le bain ! Non, j'ai honte, j'ai honte ! Pandi, panda ! Non, fille ! Mais pourquoi tu dis ça ? Les enfants, nous allons faire un rappel ! Vous êtes prêts ? Oui ! Porciné ! Porciné ! Porciné ! Porciné ! Porciné ! Ah, je crois qu'il revient ! Bienvenue au théâtre des cartes ! On dirait un petit Basile, là-bas-dedans ! Allez, on revêt une affaire de Porciné ! Ben, refais Porciné ! Ah bah, pourquoi vous m'appelez ? J'ai cassé la voix, je crois ! Non ! Cassez la voix, cassez la voix, cassez la voix, cassez la voix, cassez la voix ! En tout cas, tu fais rire le mec qui est au-dessus de toi, là-bas-dedans ! Doucement, on va faire dire la gourmette ! Non, c'est pas moi ! C'est pas moi ! Non ! Non ! Pas de toucher rectal, s'il vous plaît ! Non ! On s'en revient tout doucement, c'est pas un seul à la fois, s'il vous plaît ! Accroupis, monsieur, c'est le test PCR ! Il va se coudre ! Regarde, regarde, regarde ! Il va péter quand il tire ! Il va pas péter les 40, putain ! Bon, du coup, suite de la courroie, on a de la chance, on est dans un magasin de pièces détachées. Oh, mais mon écran est toujours sale, ça me saoule, ça ! Et en fait, il en a une, déjà en dispo en caisse. Donc, je vais prendre une comme ça. Alors là, ça va être à l'envers les chiffres, mais c'est pas grave. Donc, hop ! Donc, voilà, on va prendre une comme ça, sauf que ça soit une 1440. Ce sera une 1400, comme ça, ça sera plus courte, et je pourrais la mettre directement sans le tendeur pour dépanner. Puis après, il faudra que je retrouve un tendeur à l'occasion. Voilà, ça c'est cool, il en a en stock, ça c'est bien. Bon, désolé, je suis en plein dans le montage, justement, je suis en train de m'apercevoir que là, vous venez de voir la courroie, et j'ai pas bien expliqué le tout. Donc, finalement, j'ai bien perdu un tendeur. Non, il y avait bien un tendeur sur la courroie de pompe à eau. Donc ça, je vous l'ai pas dit, donc je vous le dis là, maintenant, parce que je suis en train de faire le montage, du coup, je le vois. Et donc, comme je suis tellement con, je fais une rectif, mais je vous dis pas tout encore. Donc, c'est pour ça que je mets une courroie plus courte, de 1400 centimètres, enfin pas centimètres, millimètres, à la place de 1440. Comme ça, je peux la monter sans le tendeur. Mais là, je vous dis ça, mais ça se trouve, j'en parle après dans ma vidéo, je sais pas, je m'en rappelle plus. On verra, montage après. Bon, j'ai pris la voiture d'Antoine pour emmener Nadia et Steph. Ils sont là-bas, vous ne voyez pas. Ils sont là-bas, c'est marqué vétérinaire. Et en fait, ils sont en train de récupérer Tyson, qui va, ça y est, beaucoup mieux, au bout de trois jours, chez le vétérinaire. Du coup, ils le récupèrent et on a encore un petit peu de diarrhée, mais il a bien repris. Et du coup, ils sont super contents de pouvoir le récupérer. Voilà, donc vous verrez petit Taï-Taï tout à l'heure en vidéo. Bisous, bisous. Ça y est, Taï-Taï est revenu. Il est sorti par la porte. Eh bien, il est là, Taï-Taï. Eh bien, Taï-Taï. Tu connais pas la maison, c'est pour ça. On va pas chier sur le lit à toi, nous. Bon, vous êtes contents, du coup ? Ouais. Enfin sorti d'affaire, le Taï-Taï. Bon, bah du coup, j'ai ma nouvelle courroie. Ça y est, elle est là. Donc en 1400 mm au lieu de 1440. Donc ça, elle est plus courte et je vais pouvoir la monter sans galette en beurre. Sauf que, bah du coup, vu qu'il n'y a pas de tension, je vais galérer pour la mettre en place un peu comme une chaîne de vélo quand on met autour du pignon. Enfin, voilà. Donc, bah on va voir. Allez, c'est parti, on va essayer. On va bien voir ce que ça donne. Donc, me revoilà avec ma courroie un peu plus courte. Du coup, que j'ai trouvé assez rapidement pour 11 euros en Espagne. Donc, voilà, la même référence, sauf qu'elle est en 1400 mm à la place de 1440 mm. Du coup, elle est à 4 cm plus court. Maintenant, le jeu, ma pauvre Lucette, c'est de réussir du coup à la rentrée dans la pompe à eau sans tendeur. Donc, va falloir tirer comme un bourrin. Donc, je vais me mettre une clé là-dessus en espérant que ce ne soit pas un pas de vis inversé. Parce que je vois qu'il y a des clés, et c'est prêt là, il y a des trous. Bon, bref, on va faire comme ça, on va bien voir. Voilà. Allez, c'est parti. Si ça se met en place, je vous montre ça tout de suite. Et ben voilà, du coup, ma nouvelle courroie est mise en place. Sans tendeur, mais bon, vous pouvez voir qu'elle est bien tendue. Franchement, il n'y a pas de problème. Même peut-être un peu trop tendue, mais bon. Il paraît qu'il faut faire attention pour les roulements de la pompe à eau. Mais bon, là, ça m'a l'air pas mal. De toute façon, on m'a conseillé cette référence-là. Donc là, maintenant, il faudra que je trouve du coup un galet tendeur qui ira... Du coup, alors j'espère que là, je pense qu'il y a l'axe qui tient les deux galets tendeurs. Ben, c'est bien ça. Il a dû péter. Donc, j'espère que je peux le sortir de l'autre côté pour récupérer le haut du galet tendeur. Donc, si quelqu'un aurait un galet tendeur en rave, bien sûr, je suis d'accord pour lui acheter. Il n'y a pas de souci. Tenez-moi au courant. Le Gaulois et sa famille nomade, allez nous voir sur YouTube. Bisous à tous les Bussiens et les Bussiennes. Et encore, merci pour votre aide. Merci au... Comment dire ? Au modérateur, à ceux qui s'occupent de ce super site S45-S53 qui sert beaucoup à dépanner. Et c'est ça qui est bon, l'entraide. Donc là, je vais refixer ma platine ici. Hop, je vous montre... Attendez. Voilà, je vais refixer la platine qui est là. Et puis, roule ma poule. Allez, bisous ! Bon, maintenant que l'Obilix est bien réparé, je l'ai démarré quand même pour vérifier si la poulie est bien entraînée, mais il n'y a pas de raison. Ça m'aura coûté 11 euros. À celui-là, j'ai pris deux courroies, comme ça, si jamais à l'âche. On ne sait jamais. Donc, 11 euros, voilà. Vous voyez pourquoi j'adore les S53, j'adore la vieille mécanique. C'est pour ça. On arrive toujours à se débrouiller pour pas cher. Et tout ça à réparer en une journée, quoi. Donc ça, c'est génial. Allez, on va aller voir ça sous Obélix, comment que ça tourne. Et ben voilà, on peut voir que ça tourne parfaitement bien. La pompe à eau qui est là est bien entraînée. La courroie est bien tendue. C'est même les autres qu'on pourrait retendre un peu. Donc c'est reparti comme en 14. Allez, hop ! Bravo Obélix ! Bon, ben du coup, on vient de finir la courroie d'Obilix. Oh, Billy ! Fais pas les poubelles ! Tiens, remet tout ça poubelle et ferme-le, stop et naïve. Et là, du coup, Antoine, il a sorti la sangle. Parce que le camion de Léa, il y a une panne encore. Donc en fait, ce qui s'est passé, je vais vous montrer tout de suite. Mais là, c'est en fait plus d'embrayage. Et du coup, on vient de voir la panne. Tout simplement sur la pédale. On voit là qu'il y a un... Je ne sais pas si vous voyez... Attendez, j'essaie de tenir la pédale en même temps. Merde, je suis où, là ? Hop, la pédale, voilà. Ici, il y a un téton, là, qui est complètement tordu. Et du coup, ça, ça se met dessus avec un clips. Et en fait, il a tordu. Alors, je pense qu'à force de... Avec le frottement, il s'est usé. Il s'est usé. Du coup, il est devenu plus fragile et il s'est tordu. Donc, on va démonter la pédale et puis essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà, voilà où ? Voilà, donc du coup, on aura eu notre quota de mécanique. Donc, voilà. Donc, voilà maintenant, je ne sais pas si vous voyez au fond. On a donc percé la pédale ici. On a mis un... Enfin, Antoine a machiné, a tout... Bref, on a fait un trou. On a mis un écrou derrière. Et là, on va remettre un petit contre-écrou, un frein, pour ne plus que ça se desserre. Et ce sera réparé. Elle n'est pas belle, la vie. Allez, c'est fini, Antoine, on a failli nous payer l'heure de l'apéro. Bordel de merde. Pas possible, ça. Donc, voilà, ça y est. Donc, on a germé le câble, un contre-écrou. Et puis, il faudra qu'il surveille, parce que le bleu, le frein du contre-écrou a juste mordu un petit peu. Mais bon, logiquement, ça devrait se le faire. Voilà. On actionne la pédale. Ça fonctionne. Et ce sera reparti comme en 14. Allez, apéro ! On aura bien fait des soirées dans tous les camions. Franchement, nous voilà dans le camion de Romain. C'est la première fois que je tape un squat chez Romain. Franchement. Bah, c'est bien stylé. En jouant au corridor. Il a même pensé à baisser la musique pour ma monétisation. Oh, Roro ! Futur YouTuber. Non, en fait, je faisais le spray de parler fort comme ça. Il y a une chaîne YouTube, mais on n'a pas envie de le voir. Ah, c'est quoi ? SM et compagnie ? Non, c'est pas loin. C'est pas loin. QX, un truc comme ça. Alors, attention, on joue au corridor. Alors là, il y a Benji. Non, c'est pas Benji. Si ? Si, Benji contre Marco. Mais la boss de toutes les bosses, de chez les bosses, elle est là. C'est Ophélie. Alors, elle a déchiré. Elle m'a mis une branlée, là, mais... Elle m'a promenée. Et en plus, avec aucun scrupule. Elle m'a humiliée. Elle m'a traînée dans la boue. Et ça ne la faisait rien. Aucun respect des anciens. Et du coup, j'ai cru que c'est pas possible. Il joue bien, Benji. Benji joue bien ? Oui. Il a gagné, là ? Non, mais je ne sais pas. Il ne peut plus me bloquer ailleurs. Putain, comment j'en ai marre de tous ces gens intelligents, là. Putain, pareil pour des cons à côté. C'est dingue, ça. Ah non, ce n'est pas utile. Il vaut mieux que tu le mettes là pour en faire faire le tour. Attends, laisse-le jouer à sa veuse. Alors là, si tu as donné la première partie... Non, j'ai perdu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu corridor, c'est super. C'est obligé de me stuper, obligé de faire le tour. Pourquoi tu rigoles, toi ? Pourquoi tu rigoles ? Parce que tu me fais rire. Je veux aller dans le fond de ta pensée. Tu peux arrêter de m'ébrouiller jusqu'à là, s'il te plaît ? Et confiance ! Je ne te veux que du bien. Arrête ! Si tu me mets là... Non, mais t'es chiant, là ! Oh, 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 oh ! Ah, un petit cali-mouton ? Non, c'est un maréto. Un quoi ? Un maréto. Un maréto ? T'es bon, ça, la maréto ? Tu peux me ralentir encore plein de fois, je sais. Je ne veux aucun commentaire sur la chaîne qui traverse tout le camion de Romain. Je ne veux aucun commentaire. C'est quoi, le goût de ceinture, là-bas ? C'est de me ralentir. Oh, merde, on a encore la guardia qui arrive, les gars, planquez-vous ! Bordel ! Attention ! Merde ! Oh là ! Ça y est ! On est des clímenes ! Non, pas les menottes ! Non, c'est bon. Les menottes, c'est qu'avec Romain. Non, personne. Tu as poincé le chêne, attention, là ! On s'intinche ! Oui, je t'ai dit. Lili a encore trouvé un amoureux ! Dans le bus. Ah, Lili, tu as trouvé un amoureux ? Trop beau, quoi. Ah non, c'est à roi. Lili, elle ne lui passe pas la bague aux doigts, elle lui passe le collier au cou. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films. Par exemple, La Plage. Moi, je le prends pour Kev Adams, alors. C'est pour ça que ça m'a fait penser, en fait. Non, non, franchement, regarde. Kev Adams, c'est Slimane. C'est Slimane, c'est... Slimane, non. Non, comment il s'appelle ? Slimane, non. Non, elle est dans Soda. Oui, je suis en Soda. Mais si, euh... Marco, c'est... Non, comment il s'appelle ? Je suis un vagabond. Attends, attends, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Laurent Dutch ! Laurent Dutch ! Laurent Dutch ! Ah oui, Laurent Dutch ! Tu n'as pas vu ça ? Romain, la photo ? Ah putain, il faut qu'on lui montre. La photo, ouais, ouais, attends. Bon, petit taille-taille, du coup, excusez-moi, j'ai la... J'ai la voix cassée. Et hier, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment, dans le camion de Romain, j'ai toussé. Ouais. J'ai chopé une sorte de poussière, je ne sais pas quoi. Et, euh, bah du coup, voilà, je me suis réveillé comme ça. Voilà, on a la voix cassée. Petit taille-taille, il va beaucoup mieux, du coup, il a le droit à un petit régime de faveur. Du riz, euh... Du poulet. Cusiner avec amour, avec ses petits bouts de poulet, non mais oh. Oh là 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 là. Ah, il faut qu'il reprenne l'alimentation tranquillement. Ouais, c'est médicament, puis un peu de pâté pour, euh... Voilà. Pour les intestins et tout ça. Et puis ça va repartir comme en 14, c'est ça. Oui. Nickel, nickel. Péclap, taille-taille. Ça va ? Ouais. Moi, quand je la vois cassée, je fais... Bon, ce matin, on est reparti pour la 150e, millième fois dans les magasins de mécanique, hein, parce qu'on essaie de résoudre maintenant le problème de Fifi, là, son moteur qui tourne un peu sur trois pattes, quoi, depuis qu'il l'a, hein. Donc on a été chez un premier dieseliste qui nous a fait un devis, bon, ben on a lâché 30 balles de devis, hein, enfin, Fifi a lâché 30 balles de devis, pour nous dire qu'a priori ce serait le galet tendeur de chaîne, c'est une chaîne là-dessus, ce serait le galet tendeur de chaîne qui serait détendu, et la chaîne serait décalée d'un cran, sûrement au niveau de la pompe à injection, moi, je pense, ça tourne pas propre, bon, bref, et on est tombé sur un gars, bon, je vais pas tout raconter, mais qui était là-bas, qui nous a dit discrètement, attendez, moi, je connais un mecano, parce que là, vous allez vous en tirer trop cher, d'ailleurs, lui, il nous a fait un devis à 900 euros pour faire la distrib, elle s'est tombé, quoi, ça, c'est juste à gauche, là, je crois que tu peux même prendre, là, non ? Ouais, attends, non, je me trompe, tu sais, c'est juste là, le gars, rave, attends, bon, bref, et euh... Ah, bah non, c'est plus loin, ouais, c'est plus loin, pardon, et voilà, donc, et le gars nous a emmené diriger vers un autre gars, un mec qui fait ça au black, tranquille, et tout, un robot, un bon blédard, là, les mecs qui connaissent bien la mécanique, et euh, et comment dire, et euh, attends, je me perds, moi, je pense à plein de trucs dans même temps, et voilà, donc le gars nous a dit, non, non, c'est pas ça, on va vous le laisser une heure, je vous reprends 30 balles, bien sûr, et je vous dirai ce que c'est, et du coup, il nous a dit que c'était le deuxième injecteur qui était mort, bon, alors là, il nous a donné un contact, donc là, on va chez un mec qui fait spécialiste, qui refait les injecteurs, donc là, ce matin, il va nous refaire l'injecteur pour une centaine d'euros, il démonte, il refait complètement, bon, nous, on aurait pu le démonter, on les avait fait à la gouloiserie, si vous vous rappelez, sur les vidéos, on avait filmé, je crois même, ouais, et euh, et voilà, c'était là, je crois, à gauche, ouais, c'est là, voilà, ça y est, c'est là, à gauche, il garde là, là, devant la blanche, et puis il y a, ou tu veux, ouais, je vais le mettre là, ouais, voilà, et du coup, il va nous refaire l'injecteur, et puis on verra si c'est ça, je sais pas si on entend, là, mais quand on accélère un petit peu, accélère de trois coups, voilà, il fait un bruit un petit peu, c'est un camion de course, je fais bien l'injecteur qui marche pas bien, non, il fait un truc, voilà, il se tourne, il se tourne bizarrement, donc, bah, bah, on va le poser là, chez le monsieur, puis il va nous faire ça, et après, du coup, on repart, on sait pas trop où, là, les potes en ont un peu marre de ce spot, c'est normal, il y a des bagnoles qui passent et tout, c'est normal, mais nous, c'était bien pour réparer Obélix, pour faire tout ce qu'on avait à faire, pour soigner Taïtaï qui avait chopé la Parvo, là, et du coup, bah, la petite chienne de Léa Ragna, parce qu'en fait, ça touche beaucoup les chiots, et bah, elle a chopé aussi, donc là, elle est en étude, enfin, comment dire, chez le Véto, quoi, chez le Véto, c'est bien comme ça, c'est pas mal, on est le matin, c'est normal, aller chez le Véto, et puis, du coup, on attend des nouvelles, et dès que, moi, Obélix est réparé, vous avez vu, pour 11 euros en plus, donc, c'est cool, et donc, voilà, bon, on va repartir, après, on sait pas trop où, soit suivre les potes sur Malaga, qui est à Vimborne, ou soit commencer à aller vers le ski, mais on sait pas encore, on va voir, vous verrez ça dans les prochaines vidéos, bisous. Bon, tout le monde nous a lâché, hein, il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous, il n'y a que le résistant qui reste là. Ouais, même, petit Pastis, il est parti, il n'y a plus son camion. Ouais, c'est vrai. Non, on va les récupérer cet après-m', du coup, donc, on est tout seul, les punks, alors, on n'est pas pas les lâcher, hein, t'inçon, ils sont toujours là, les punks. Euh, si, il y a toi, nous, qui est encore là, ils sont partis se promener, et puis nous, ben, pendant que les femmes, elles vont se promener, on se tape la vaisselle, hein, super, bravo. Même Liam est venu nous aider, de bon cœur, comme ça, il est sorti, il a fait, papa, si vous voulez, que je vous file un petit coup de main, franchement, c'est avec grand plaisir, hein, Liam ? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants aussi parfaits que ça, franchement, hein. Tu parles, il a mis une branlée à son frère, du coup, il a pris une baffe, et puis je lui ai dit, tu vas faire la vaisselle. Et moi, je n'ai pas pris de baffe, hein. Non, ben, tu fais la vaisselle quand même. Mais je vais me prendre une branlée avec le camion. Si tu veux un petit Pastis, tu fais la vaisselle. Ah, en fait, en parlant de ça. Les chiens, ah, ben, tiens, elle a vomi, la Billy. Ah, elle a vomi et le bubu. Bon. Eh, Billy ! Bon, ben, nous, du coup, on va repartir de ce spot, hein, on aura passé 4-5 jours, hein, facile, faire la mécanique de Fifi, d'Obelix, de tout le monde, puis on va en profiter pour se recharger en eau. On a eu de la chance, on a trouvé une vanne, avec Carpe Diem et tout, on a trouvé une vanne ici. Bon, on va, hein, on va en profiter, on va piquer un peu d'eau à la municipalité de Vélez-Malaga. Bon, ah, ils nous en vendront, ils nous en vendront, ah, ils nous en voudront pas, vu qu'on a laissé un petit peu d'argent dans leur magasin, quand même. Voilà, il y a une vanne là, puis, hop, il y a de l'eau. Donc, bah, Pekam, on va se recharger. Merci, Vélez-Malaga. Bon, finalement, il y a eu un petit changement de planning, on n'est pas parti tout de suite au ski. On est revenu voir les casse-couilles, là, parce qu'on les aime bien, quand même, les potos. Donc, du coup, il y a Carpe Diem qui est là, Romain, là, il y a Toto, là, il y a Benjamin et Marie-Ange, là-bas, il y a le Vagabond, là-bas, il y a Fifi, petit pastis. Là-bas, il y a Lolo. Il est là-bas. Oui, vous vous rappelez de Laurent, vous l'avez vu dans les vidéos, Laurent. En fait, il est redescendu un petit peu en Espagne. Bah, lui, il est qu'à 1000 km, il est à la frontière française, donc, il est pas loin. Donc, il est redescendu un petit peu en Espagne, pour nous revoir. Et puis, il est venu avec sa femme, ce coup-ci. Donc, voilà, pour lui montrer un petit peu, pour prendre des vacances, tout simplement. Et donc, là-bas, nous sommes à Malaga. On est à Malaga, sur un grand parking, où la policière ne vient pas trop embêter tout le monde. Je suis sur le toit d'Obelix, bien sûr, vous avez bien compris. Alors, j'ai pris un petit peu de palette. C'est comme on va aller au ski. Il faut qu'on se fasse un petit peu de bois, si jamais ça caille. Bon, alors, le spot n'est pas ouf. Vous voyez, les grands bâtiments, ça vend pas du rêve, franchement. Il y a des bâtiments partout. C'est pas terrible. Mais bon, nous, on vient pour aller deux jours. En même temps, on a fait un petit coucou. Il y a la Fun Family qui sont là-bas, Fun Family WD. Il y a l'évadrouilleur. Je sais pas si vous les voyez au fond. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, hop, je zoome un peu. Donc, il y a l'évadrouilleur au fond, par là-bas, au bout de mon doigt, il y a Fun Family. Il y a la Teenie House de R Sans Limite qui est derrière le gros camping-car. Là, vous voyez juste un petit bout. J'essaierai de la filmer tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de monde. Et apparemment, la policière ne vient pas trop embêter tout le monde. Bon, nous, on reste deux jours. Après, on repart sur le ski parce que les jeunes qui sont là, ils sont pressés. Je vais dézoomer. Voilà. On dézoome. Voilà. Eh ben, ça fait du bien de revoir les potos. Allez. Et puis là, ils vont aller se baigner. C'est des grands malades. Ils ont mis la combi. Ils vont aller se baigner. Ils sont ouf, hein. Bon, ben, je venais les filmer en train de se baigner. Ils sont déjà repartis. Ils sont là-bas. Bon, ben, tant pis, hein. Eh ben, voilà. Allez, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas vu la mer. Bon, ben, voilà. Ouais. En plus, il fait gris, donc c'est pas terrible. Oh, je crois qu'on a commencé à l'avoir trop vu la mer. On en a marre. Qu'on retourne dans les terres. On est bien dans les terres. Voilà. Bon, on s'est fait un petit tour en vélo avec Liam. Un petit peu voir la mer. Les bus, ils sont, enfin, les camions, tout ça, ils sont là-bas. Bon, on ne les voit pas d'ici. Ils sont carrément en haut là-bas, là, là-bas. Quoi ? Voilà, une grosse vague qui arrive, là. Attention. Bon, ben, dis, là, c'est avec la boussée, nous ? Ça va. Bon, on se promène un peu sur la croisette de Marbella. Bon, il y a un petit tour. C'est agréable. Les petits restos comme ça, c'est fermé. Ça me donne envie d'aller faire des petits coups de détects quand même sur les petits coups de détects sur les petits restos de plage et tout, là, avec les parasols, tout ça. Ça peut être bien sympa. Il y a vachement de mousse. On fera un week-end presque. Avance, Liam. Ouais. Ça croule, ça croule. Bon, ben, dis-donc, il y a même des strings là-bas. Ouh, ça rigole pas. T'as pas vu la fille en string, Liam ? Bon, là, on arrive devant. Alors, ça ressemblera un phare, j'en sais rien. C'est immense. C'est super haut. Franchement, il monte vachement haut le truc. C'est un truc de malade. Alors, on va aller au plus près voir ce que c'est. Je ne sais pas si on voit bien le carreau, là. Ouais, on voit bien. Il y a un truc, là, avec un balancier, avec un câble. Bizarre. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et puis, il y a de la merde de pigeon, hein. Vas-y, hein. De mouettes, surtout. On est au pied du truc. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, quand on fait ça, comment ça monte super haut. Vraiment très, très haut. J'ai essayé de trouver un panneau qui explique. Alors, voilà. Donc, c'est apparemment une ancienne cheminée. Donc, qui fait, qui est à 100 mètres du 100,50 du niveau de la mer. 96 mètres de long, 2 tonnes de sang. Je pense que c'est ça. Diamètre de la cheminée, 8 mètres. On l'accord, hein, 4 mètres au centre, je pense. À la base, hein, voilà. Et là, c'est marqué cheminée, je ne sais pas quoi. Ah, c'est une ancienne cheminée. Bref, hein, c'est de l'espagnol. Allez, on va retourner vers le campement. Ah, il y a plein de perruches. Je ne sais pas si vous les entendez, les perruches. Franchement, il y a plein de perruches partout. C'est un truc de malade. Voilà. Donc, ouais, les petits bars, là, il m'intéresse bien pour faire de la détect. Il y a des bars dans le sable, là, avec les tables et les parasols. Donc, on essaie à ça demain. Bon, voilà, du coup, on est installé là, hein. On s'est installé tranquillou. On a retrouvé les poteaux. Et on va se tenter quand même un mini chaudron. On n'a pas voulu sortir le gros chaudron. Donc, on va sortir le petit chaudron. Parce que là, pour chasser l'humidité, quand même, ça ne fait pas chaud. Enfin, il ne fait pas froid, froid, mais il fait humide. Du coup, on fait un petit chaudron pour chasser l'humidité. Bon, on espère que, voilà, qu'on va pas se faire encore une fois engueuler. Bon, après, ce qui m'emmerde, moi, moi, je m'en fous de me faire virer. Mais je ne voudrais pas faire virer les autres à cause de nous, quand même. Mais non, ça devrait le faire. Après, ils sont super loin. Et les potes sont vachement loin. Donc, je pense que, voilà, il n'y aura pas de souci. Mais là, nous, franchement, on a envie de se faire un petit chaudron. Bon, ben voilà, comme d'habitude, on ne peut pas s'empêcher de faire un petit chaudron. Bon, c'est le mini chaudron des Carpe Diem. Ça fait du bien. Au moins, ça réchauffe. Hein ? C'est vrai. Hein, mon père ? Petit chaudron ? Ouais. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans Obélix. En fait, il y a un tatouage qui est en route. Comment s'appelle ? Dylan, il a rencontré quelqu'un qui fait des tatouages. Du coup, on va aller voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe dans le camion Obélix. Alors, alors ? Ah, Iris, dehors ! Iris ! Allez, dehors ! Dépêche-toi ! Dehors ! Allez ! Ah, c'est dingue, ça ! Là, c'est professionnel, là, par contre. Ah, ça a l'air propre, hein ? Ah bah oui ! Ah ouais ! Non, ça rigole pas. Attends, mais si... Lily, t'es roule dedans. On va changer des trucs, elle arrache. En plus, on lit deux secondes, juste. Ah ouais ! Alors, c'est marqué, vous verrez la fin, mon seul vaccin, c'est la liberté. Espèce de punk, voilà. Bon, du coup, on passe une petite soirée chez les Funfamilies WD ! Allez, on est venu voir les voisins, quand même. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Depuis la Normandie ! Ah ouais ! Voilà ! Et on se retrouve en Espagne, en plein milieu de nulle part, à Malaga. En plein milieu de Malaga. À Malaga. Et on est venu voir la petite baraque, la nouvelle baraque. Avec des petits chips. Les baraques, El Barak, comme on dit. El Barakus. Là, c'est El Barakus. Et tout se passe bien. Bah ouais ! Demain, on ira voir, peut-être, la petite Tini House. Salut ! Bonjour ! Bienvenue ! T'as demandé avant de rentrer chez moi, toi ? Non mais oh, il est sérieux, lui ! Non, il n'y a pas de rien du tout. C'est juste une interrogation. Enfin, comment ? Non, mais je me poserai la question. Non, la différence d'âge, ça me chausse peut être un petit problème. Mais c'est juste que... C'est un peu plus de petits trucs. Ouais, tu es à 15 ans. Tu m'étonnes. Et le Maine fait sourire un crâne. You know, we're the last thing. Ouais ! Parce que c'est Paris. Ils ont tous les projets partent avec eux. Alors, j'en ai pas envie de faire. Ouais, mais euh... J'ai arrêté de... T'es une petite route. Oh, une petite route. Bon, bye. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Un jeune, je suis arrivé là. Oui, et lui, il a 5 ans. Oui, il a 5 ans. Oui, il a 5 ans. T'as le Père Noël ? Non, pardon. Le Père Quétard. Non, on est là. Oh ! Yes, I ! Comme dirait-il à dire, yes, I ! Et là, chez ses parents, il a... Putain, c'est chiant. Avec Benjamin, on fait toujours les mêmes vidéos. Ah, bah, en même temps, on vit les mêmes trucs. Ah, bah, c'est con, ça. Bon, bah, du coup, on va à un resto tous ensemble. Bah, je répète comme toi. Ah, oui, bien sûr. Voilà, allez, hop. Merci au resto à Valaga. Si vous voulez voir la vidéo, allez voir sur la chaîne de Géotrouvenous. Bon, je ne vais pas le dire toutes les 100 minutes, hein. Non, non, non. Ils ont compris, les gens, maintenant. Non, non, c'est bon. Non, enfin, je filme... Ça commence à monter en flèche. Ah, bah, là, là, il est... Ouais. Il doit en être à 132 000 abonnés, c'est ça ? Non, non, pas encore. Non, non, non. Voilà. On vient de rencontrer des abonnés. Je voulais les filmer vite fait, mais ils sont partis. On les reverra peut-être. Salut ! Je parlais d'abonnés. Bah, il y en a d'autres qui arrivent, là. On vient de se croiser. Ah, vous, c'est quoi vos prénoms ? D'accord. Vous venez d'où ? Père Montferrand. Père Montferrand. Vous avez quoi comme un... Euh... Comme une gare... Franckiaire. Citroën de mairie. Bah, c'est cool. Voilà, il y a des abonnés partout, c'est ça qui est bon. Il y a Anatole aussi. Oui, ou Anatole. Vous voulez voir tes gamins ? Ah, c'est le petit gamin, le petit gamin ? Ah, oui. Ah, il est là, bah, oui. Tu lui vas dire un petit bonjour. Ah, il fait si vide. Hop, je l'ai eu, il est là ! Ha, ha, ha ! Eh bah, c'est cool. Bah, nous, on va au restaurant Malaga. Ouais, vous allez au resto, je vous en disais. Ouais, faire un petit resto. Ok. Mais à plus tard, alors, on va se rendre à Monta ? Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vraiment un spot, franchement. J'avais vu aussi bien que ce spot. Ah. C'est ironique. Ah, c'est qu'il me semble, là. C'est pas les spots qu'on aime bien. Ah, ouais, ouais, ouais. Vous étiez où avant ? Euh, attends, je coupe. On va raconter notre vie, c'est... Bon, vous voyez pourquoi Antoine est avec Malicia ? En fait, il a 23 ans, mais l'âge mental... On peut descendre à 12, voire 11. Non ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! N'importe quoi ! Ah, Mano, j'attendais la gamelle ! Merde ! du coup on se fait un petit resto, il y a des trucs pas trop chers, attends ma chérie deux secondes, il y a des prix à 5,50€, 4,50€ les hamburgers, attends, c'est quoi, hamburgers 5,50€, c'est vraiment les prix ça, pas cher, 5,50€, bon bah ça va, voilà, avec les potos, bah tout le monde est là, on est obligé de se mettre à des tables à part, normal, Covid oblige, bon on se prépare à une petite soirée chaudron avec Benjamin, bah ouais, on va faire l'anniversaire de Amélie, Amélie je crois, hein, tu te filmes ? Ah ouais, bon, de toute façon on connait, ouais, tu peux un petit peu si tu veux, c'est bon à l'habitude, hein, tu peux couper, sinon c'est trop long, Bon, en fait, comment ça s'appelle, mince, Muriel et Laurent nous ont ramené des fringues, super sympa, donc bah on fait tous notre tri, puis ce qui est cool c'est que, même Antoine il a trouvé, il a trouvé des fringues pour lui et qui les correspond, donc bah nickel, ça lui va ravir, Ah ouais, il a mis ça, exactement, le petit sac à main, regarde là, ah ouais, tu sais, camaro, Ah bah non, je le mets pas dans mon cassant, je le mets dans le lit, ah bah non, 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 Cors comme ça ? Ouais, vas-y, J'ai joué à ton pain ? Non, après on sera interdit moins de 18 ans, Ouais, prends le petit sac à main quand même, bah oui, J'aurais dû me mettre comme ça, J'vais faire le tour du camp, J'aurais dû me mettre comme ça, C'est un action, vérité, Oh bah dis, oh punaise, J'ai joué ici, Ah ouais, Va pas trop près du trottoir quand même, parce que, tu risquerais d'avoir des clients, Bon, du coup, on a une petite soirée, ce soir, qui s'improvise là, Il y a du monde dehors, les poteaux, et c'est ça qui est bon, Autour du feu là-bas, qui n'est pas allumé, mais il va s'allumer, Et il y a des nouveaux venus chez nous, Bah, comment, alors il y a Guéno, Jean-Baptiste, Voilà, Julien, Voilà, parce qu'en fait, il va me faire un petit tatouage, Guéno, Bon, du coup, ça y est, il est en plein boulot, Le Guéno, là, ça rigole plus, là, il est parti, là, attention, On va pas le déconcentrer, parce qu'après, ça va aller sur ma main, tout ça, alors, Une des, si tu transformes pas tout ça en un gros zizi, hein, s'il te plaît, Tu fais quelque chose de... Ah, ça va claquer, ça, ah ! On va voir ce que ça va donner à la fin, bien sûr, Ça va, t'es à Jeun, t'es en forme, tout va bien ? Je suis presque à Jeun, Ouais, c'est déjà pas mal ? Bien en forme, Ah, bah voilà, c'est nickel, c'est comme ça qu'on est en forme, Bon, du coup, Guéno, c'est parti, ça rigole pas, On va lui mettre la pression, le pauvre Après, moi, n'hésite pas à faire bien profond, tu vois que ça reste bien marqué C'est ça, tape dans le fond, je suis pas ta mère Imagine, il éclate de rire, il me fait une raillure, il me fait une rature T'as une gomme ? Et bon, bah voilà, au bout de, je sais pas combien, je sais pas, une petite demi-heure, facile quoi, 40 minutes Et bah, on commence à être sur la tête Voilà, ça remplit, ça remplit, ça remplit Le dit Dieu d'y mettre, il va être en place Ah, ah, ah Et voilà, on a pas besoin de salon de tatouage, de rien, on fait ça tranquillou, entre potos, c'est ça qui est bon Contre un poulet C'est ça, bah contre ce que tu veux Non, je vais te faire un petit coup de pub pour ta petite chaîne YouTube déjà Si tu peux prendre un petit peu d'abonnés C'est pas bien, cool C'est pas mal ça Et d'ailleurs, c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube ? Dans la tête de Guéno Dans la tête de Guéno Alors par contre, t'as un téléphone qui marche ? Qui capte Internet ou pas ? Alors mets-moi sa chaîne YouTube sur l'écran, ce sera plus simple Parce qu'en fait, d'habitude, j'incruste après, tu sais, la chaîne sur la vidéo Mais moi, comme je suis un petit peu un mec qui fait pas de montage Bah je filme directement sur l'écran ta chaîne Et puis les gens, ils se débrouillent Ils vont voir, ils s'abonnent s'ils aiment bien Et puis... Et puis s'ils aiment pas S'ils aiment pas, ils s'abonnent pas Et puis c'est exactement C'est ça C'est comme ça que c'est mieux Ah bah voilà, on l'a Alors dans, voilà Dans la tête de Guéno Allez voir ce qu'il fait 108 abonnés, faut que ça grimpe, faut que ça grimpe Abonnez-vous en masse, franchement Faut qu'il passe au moins les 600 abonnés Sinon je serai déçu Je serai déçu Et j'arrête les vidéos C'est fini Abonnez-vous, allez voir ce qu'il fait On l'a rencontré hier Tranquilou, comme ça Voilà, bah c'est comme ça Les rencontres sur les spots C'est les meilleures rencontres, moi j'adore Et puis bah du coup, allez voir ce qu'il fait D'ailleurs ça parle de quoi t'enchaînements ? De voyage en camion De tatouage De... voilà Ouais, ouais, ouais Notre vie quoi C'est ça Et ça, ça peut être un bon petit job A faire le tatouage ambulant on va dire Sur la route Ça me donne des idées Mais carrément Ouais Et d'ailleurs ce qui est super cool C'est que là il veut même pas qu'on lui file un billet Ce petit salivaud là Bon on va t'en filer un quand même T'inquiète Je lui ai sorti celui-là Je lui ai dit vas-y Qui est ton prénom ? Plus d'argent Je veux plus d'argent Bah si, bah attends Tu n'as pas vu d'amour Il en faut un petit peu Il y a une différence entre Avoir un petit peu d'argent pour vivre Et capitaliser Ah voilà Moi c'est ça que je veux plus C'est capitaliser Juste à voir ce que tu as besoin Pour vivre au jour le jour Franchement C'est l'idéal Oh ça va là les curieux là Alors ça en fait C'est la fille de la tente pour les tatouages Ouais C'est ça Tiens On fait une petite photo là Tous les deux Alors voilà Une petite photo Bon après ma super séance tatouage J'arrive sur la place du village Et bah voilà On voit qu'il y a des gens qui se sont installés Qui font de la sigle de fou furieux C'est good ça Ça manque de percure Ouais on va aller chercher une tente Ah tu es là toi Ah oui le petit là Ouais Yes I Putain j'allais lui parler en anglais What's your name et tout Non c'est un français C'est quoi ton prénom du coup Romain Romain Ah bah c'est cool Encore un Romain Putain il y en a des Romains Bordel Tous des cons les Romains Des Romains vous êtes des Romains Des Romains ou des Romains Ah bah dis c'est peut-être meilleur au feu non ? Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Amélie Joyeux anniversaire Bah il y a personne qui chante là-haut Ah merde refais-le j'ai pas filmé Ah merde il a pas filmé Bah dis donc pour 3 ans tu fais vieille Bah ouais t'as vu Ah merde attends Une dizaine C'est une dizaine Elle a 30 Ah t'as 30 ans ? Bah non faut 30 ans En 30 ans tu fais jeune Moi c'est 3 ans On est 30 ans hors taxe Ils vont y arriver ou quoi là ? Ah bah non Ils n'y arrivent pas T'as les bougies magilées la vidéo elle est courrie là Ouais Ouais putain Ouais Ah les conneries J'ai jamais fait des choses J'ai jamais fait des choses J'ai jamais fait des choses On a le choix J'ai fait des choses J'ai fait des choses J'ai fait des choses J'ai fait des choses Un cadeau Un chat pour Amélie Oh bah dis Pour le Un petit cadeau Oui Ah bah c'est cool C'est gentil ça C'est gentil chat C'est gentil ça J'ai jamais fait des choses Sous-titrage ST' 501 Allez, on va aller voir Dylan qui crache le feu, le cracheur de feu Dylan, attention mesdames et messieurs, un numéro unique, jamais pratiqué dans toute la vie du cirque, le cracheur de feu Dylan, il va se brûler la gueule, Dylan, c'est la chaîne YouTube Tiens, on me levé Ouais, mais toi, peut-être pas face au feu, face au vent Ah putain, attendez, il y a une blague qui se prépare On est en fin de soirée, ou début de soirée, on ne sait pas Amélie est foutue, elle est assise par terre, on l'a perdue ? Du coup, vous verrez ça sur les vidéos d'Amélie, comment c'est sa chaîne ? Rapido, voilà c'est ça Donc dès demain, je donnerai les rushs à Amélie pour qu'elle puisse mettre ça sur sa chaîne Attends, arrête, j'ai été voir ta chaîne, c'est tout le propre et tout Bonjour, c'est Amélie Authentique, 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 comme je dirais Fatal, authentique, authentique C'est ça qui est bon dans le monde des nomades, il y a des musiciens partout Et ça c'est cool, le mec il tatoue les musiciens, moi je penserai une femme, je l'épouse direct en fait Manque plus qu'il fasse bien l'amour ? Ah bah évidemment Quelle question Ça c'est la rukette Ah putain, je crois que j'en prenais une de la rukette Ah 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 non, ça finit en rukette C'est quoi déjà ? Ah la rukette, putain Ouais bah après Allez un titre de la rukette là, allez hop Un titre Ouais, un titre Almaria Almaria Almarita chante danse Non, danse chante Pour les gitans Bah faut que tu dises rien Allez, j'y vais, je me mets à poil Allez, ouais, on va faire des vues, ouais Ça va faire des vues Tiens, il est où mon sein ? Il a pendu, il a pendu mon sein Oh merde En fait, à la base, c'était pour trouver un titre de la rukette à nous Bon, il a ça à dériver quand même Bah alors ? Oh putain, on les a perdus Il y a combien de tchèques et républiques qui sont partis ? Ah sûrement, ouais Il y a des filles que je regrette et d'autres pas Il y a des filles qui me prenaient la tête et d'autres pas Mais toi t'es la meilleure et je suis qu'un con Le bonheur me fait peur, je veux pas que tu te fasses d'illusions C'est pas ma faute si t'es trop belle Et que j'ai pas confiance en toi C'est pas ma faute si t'es fidèle Et que moi je ne le suis pas C'est pas ma faute si t'es trop belle Et que j'ai pas confiance en toi C'est pas ma faute si t'es fidèle Et que moi je ne le suis pas C'est pas bien par contre De l'avenir, je me sens emprisonné Mais moi je suis fidèle Peur de trop souffrir, je peux plus m'attacher Une carapace à mon malheur Et pourtant je t'aime Je voulais pas être comme tous ces briseurs de coeur Mais on est tous les mêmes C'est pas ma faute si t'es trop belle Et que j'ai pas confiance en toi C'est pas ma faute si t'es fidèle Et que moi je ne le suis pas C'est pas ma faute si t'es fidèle Allez Amélie, tu danses là ou quoi ? C'est ton ami, bordel ! Allez un petit slow, là ! Allez les amoureux ! Allez les amoureux ! C'est pas de ma faute à moi C'est pas de ma faute à moi S'il y a un chaudron, c'est pas de ma faute à moi Ma possession, ma jalousie, j'en veux plus Je veux profiter sans me faire soucis, sans me faire cocu Il m'a fait peur qu'elle a dit C'est pas de ma faute à moi C'est pas de ma faute à moi C'est pas de ma faute à moi Après j'sais plus ce que c'est les paroles C'est pas de ma faute à moi Si j'ai oublié les paroles, c'est pas de ma faute à moi Oublié les paroles, c'est pas de ma faute à moi Et que moi je ne le suis pas C'est pas de ma faute à moi 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 Oh lolo, on t'entend pas Il écoute, il écoute Imagine un clip où tu vois ton panneau solaire qui s'envole comme ça Ils tombent par terre, qui se brisent en deux Bonne heure, tu ne portes pas comme ça Imagine, imagine, c'est vrai, imagine Imagine, allez, fais imagine Là on l'a perdu là C'est bon, c'est bon Oh, 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 hey Oh, 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 oh Bon, il y a des lâcheurs, ils s'en vont Ils ne veulent pas aller skier Sa vie à handaille, ça n'aime pas le froid Ah bah bravo Bon, à plus les potos On se rendra dans quelques jours Bye bye Bon, nous voilà donc parti de Malaga On est revenu sur Vélez-Malaga Vous savez où j'ai chargé en eau Là, du coup, on se refait le complément en eau Tranquillement En attendant, moi j'ai pris le petit camion de fifi Et j'ai été chercher quelques palettes Et bah oui, comme on retourne au ski Et bah on va prévoir en cas où on allume le poids à la boite D'ailleurs, on va l'allumer, c'est sûr Donc je vais emprunter la tronçonneuse de Benjamin Comme ça, je vais couper ça vite fait Il sera fait Il n'y aura plus qu'à ranger Voilà, impeccable Voilà, tout est coupé On a dû faire 2, 2, 3 sacs comme ça 4, je crois 4 sacs comme ça Comme ça, on a des petits bouts pour le poil Ça sera nickel pour le ski Hein, impeccable Ah bah oui, on va avoir de quoi faire On ne va pas mourir de froid C'est déjà ça Et puis là-bas, il y a une petite séance de coiffage Au jojo Moi aussi Ouais, parce qu'ils sont enfin débarrassés des poux Alors bon, on ne va pas crier victoire tout de suite Voilà, si, ça fait 3 semaines 3 semaines, ouais Mais t'as dit qu'il fallait que tu regardes quand même Liam Ouais, j'ai vu Mais bon, Liam, c'était des dreads Peut-être normal que ça gratte un petit peu Donc on verra, voilà Mais bon, a priori, on serait enfin débarrassés Voilà, tout est coupé On a dû faire 2, 2, combien ? 3 sacs comme ça, non ? 4, je crois 4 sacs comme ça Hop, comme ça, on a des petits bouts pour le poil Ça sera nickel pour le ski Hein, P4 Ah bah oui, on va avoir de quoi faire On ne va pas mourir de froid C'est déjà ça Et puis là-bas, il y a une petite séance de coiffage Au jojo Moi aussi Ouais Ouais, est-ce qu'ils sont enfin débarrassés des poux ? Alors bon, on ne va pas crier victoire tout de suite Voilà, si ça fait 3 semaines 3 semaines, ouais Mais t'as dit qu'il fallait que tu regardes quand même Liam ? Ouais, j'ai vu Mais bon, Liam, c'était des dreads Ça doit être normal que ça gratte un petit peu Donc on verra, voilà Mais bon, a priori, on serait enfin débarrassés Donc on verra, on va vous dire Donc on verra, on va vous dire Sous-titrage FR ?